Je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Villa Zamir et dont le personnage principal s'appelle Aka comme Albert Kahn. Les images que vous allez voir, c'est des images extraites des archives de la planète d'Albert Kahn. La lumière rase le sol, la poussière en colonne au milieu des pièces nues, des sillons de fourmis soulignent les fissures de la dalle, une mouche se heurte aux carreaux, bruyante, obstinée. Parfois, il sortait sur la terrasse, sous ses yeux les changements perpétuels des teintes et des reliefs, ce lieu comme un promontoire, un phare. Il s'avançait vers la rambarde, à pic, sur la mer. Plus bas, seules quelques branches séparaient de l'étendue bleue, violente. À gauche, c'était Menton, à droite, Monaco. Aucune côte ne brisait la vue panoramique sur l'horizon tracé net face à son regard, comme si c'était son œil qu'il tranchait en deux jusqu'à le fermer à force de lumière. Lentilles sensibles, rayées par la succession des paysages. Dans sa mémoire seulement les bords d'étang gorgés de pluie, dans sa mémoire seulement les fleurs des montagnes cueillies, lissées, gardées dans un herbier. Il était là, petit homme en costume sombre dans la lumière trop vive, seule tâche agaçant la rétine dans le champ lumineux jusqu'à ce que le soleil baisse. Peut-être s'écartait-il alors, préférait-il disparaître pour que l'image soit parfaite ? L'image vient juste avant la nuit. Bientôt les ombres des palmiers vont gagner tout le ciel. Au-dessus de la zone plus mat de la mer, une lueur de feu s'apprête à sombrer. L'image arrête le temps comme toutes les images, mais celle-ci semble échouer à le figer tout à fait. Déjà, on sait que le temps va gagner. Les teintes vont s'assombrir et la mer disparaître. On sent la fraîcheur humide venue de l'herbe et du rivage, le désir de l'abri. Si elle avait été prise quelques minutes plus tard, l'image se serait inversée. Une fois le ciel éteint et les lustres allumés, on aurait fermé les volets pour se protéger du vent marin parlant plus bas comme on le fait quand la nuit tombe. La villa aurait pris toute la place et Vincent le Jardin soudain frotté au noir. La villa Zamir, résidence secondaire du milliardaire AK, image parmi les images que par milliers il nous a adressées. Sans cesse, je reviens à ce paysage, au contenu invisible du cube blanc de la villa, à la vie invisible de son occupant, aux sensations anciennes que cette image me rend. La villa, sur l'image, accueillait elle-même des images. AK y organisait régulièrement des projections pour partager avec ses invités son grand projet, les archives de la planète. Les images apparaissaient, disparaissaient, aussi éphémères vues d'ici que les corps des spectateurs, leurs voix et leurs histoires. Les murs ont-ils une persistance rétinienne ? Par-dessus l'épaule de ces invités disparus apparaissent les coiffures complexes, les fleurs piquées dans les cheveux, les paysages. Montagnes, falaises, villages français, routes américaines perdues dans les conifères, hôtels immenses, éclairs et foudres, kimonos et longues nattes, corolles, rivages. Arbres répandus dans les ciels, roches éclatées, rayures et auréoles, lacs, bisons, villes désertes, premières neiges. Feux qui prennent sur la plaine, ruines dont on a oublié la forme initiale, ruines méconnaissables, monuments dans le désert, monuments pour des causes perdues, dunes de sable, visages sombres et soirées, toits de chaume, ombrelles. Aka y croyait, dur comme fer. Regardez, c'est déjà. Commencez à sauver. Plus personne n'habite la Villa Zamir depuis les années 30. Plus personne ne trouble le décor parfait de cette villa méditerranéenne qui n'est plus une demeure, pas tout à fait une ruine. Elle s'est arrêtée en même temps que son propriétaire, comme une montre cassée. La Villa Zamir est toujours à l'heure d'Aka. En cela, elle lui est en quelque sorte restée fidèle. Elle est celle où il n'y a plus rien à voir, où rien n'est entretenu, dont on ne peut qu'imaginer l'intérieur, les dalles défoncées, la lumière. Quand on la regarde, on dirait qu'il est encore là quelque part, comme le chat de Schrödinger dans sa boîte. Dans sa maison vide, il mène sa vie secrète. Je voudrais écarter les palmes, dévaler le talus, entrer dans la villa. Peut-être ce fantasme est-il le cœur enfantin de toute fascination des images, cette conviction sans espoir qu'elle garde non seulement quelque chose de ceux qui y figurent, mais qu'elle nous donne aussi, en différé, la possibilité de les rejoindre, découpant sur le réel des entrées en pointillés, qui peuvent rester fermées pendant des années, des siècles, jusqu'à ce qu'on les déchire. Alors, on retrouverait les bâtiments, les lumières. Alors, à défaut de croiser ceux qui ont disparu, on pourrait retracer leur histoire. Je me demande si A.K. ressentait quelque chose de cet ordre quand il regardait les autochromes, ces milliers de portes en pointillés. S'il espérait que quelqu'un, sur le tard, pénètrerait un jour dans la réplique imparfaite des photographies, la vie, le paysage. Demantons, j'ai pris le train pour Roquebrune-Cap-Martin. J'ai retrouvé l'étrangeté de ce trajet qui ne dure que quelques minutes. On entre dans un tunnel et on ressort de l'autre côté. On est arrivé. Enfant, je ne cessais de m'en étonner auprès de ma mère, déjà. Il y avait une sorte de magie montée dans ce train qui entrait dans la roche pour en descendre, quelques instants plus tard, dans un tout autre lieu, puisqu'il portait un tout autre nom, Roquebrune, Roquebrune, Rochebrune, dans laquelle disparaître et ressortir différent de l'autre côté. Ce mot « magie » me revient sans cesse quand je pense à ces étés, pour la beauté des lieux, leur caractère littéralement extraordinaire, mais aussi peut-être parce qu'avant un tour de magie, il faut fermer les yeux. Tout dans cette histoire est une affaire de clignement de paupières. On s'enfonce dans un tunnel, puis la lumière revient, ce fonctionnement photographique du souvenir. La lumière ne peut se passer de la chambre noire. Et le soleil, bien sûr, radieux à la descente. En contrebas la surface lunaire des rochers, petit à petit on s'éloigne du crépitement lumineux sur la mer des étincelles qui bougent trop vite pour le regard. La villa est là, quelque part. Je tente d'apercevoir, sur le versant qui me surplombe, sa silhouette. Je lève la tête vers les roches à pic, tentant de relier les fragments. Mais seuls ceux qui y vivent connaissent l'intégralité du plan. Vivons heureux, vivons cachés. Du sentier, le commun des mortels ne prélève sur les villas que des aperçus, comme on dénombre les traces de civilisations disparues. Mais ce qui les dérobe au regard, ce n'est pas le temps, c'est le secret. Le secret devenu architecture, devenu paysage. La racine latine du mot secret signifie séparer, mettre à part, trier le bon grain de l'ivraie. Au détour du sentier, soudain, elle apparaît. Une masse blanche découpée sur le jour, une masse blanche qui me surplombe. La villa Zamir est tout à fait semblable à son image. D'ici, rien n'indique son abandon. On dirait même qu'elle retrouve à mesure qu'elle tend vers la ruine sa forme originelle, cette blancheur d'os, de falaise. Plissant les yeux dans la lumière, je devine les ferronneries des balcons, les rambardes où s'accoudaient celles et ceux qui venaient valser, fumer le cigare, respirer les parfums des plantes rares. Avant que la lumière revienne, faisant cligner les yeux depuis longtemps plongés dans le noir, il n'y a plus que des formes, des couleurs, des tiges et des pétales, des grappes de fleurs, des ombres creusant les feuillages. En m'éloignant des jardins, j'ai en tête les images qui m'ont poussé à faire le voyage et qui, finalement, finissent par le remplacer. Le palmier penché de l'autochrome, les éclaboussures des fleurs. Je ne sais pas si elles me consolent ou si elles me mettent en rage, si les images sont faites pour ça, ouvrir, fermer, éveiller la curiosité mais rester des surfaces impossibles à atteindre. Je descends vers la mer, la courbe des palmes et des agaves tatouées derrière les paupières. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.